En Égypte, en plein été, le soleil stade sur John et Yann, deux jeunes archéologues qui creusaient pendant des heures et des heures à la fleur du soleil. Ils étaient frères et soeurs. Leur rêve était de découvrir une ancienne cité exutine. Fudèlement, Yann remarque que des hiéroglyphes sont inscrits dans le gré. Trop excité de réaliser son rêve de trouver une ancienne cité exutine, il creusa sous ses pieds et tomba dans une salle et se blessa à la jambe droite. Il est tombé d'au moins cinq mètres. La salle était petite, trouée et poussiéreuse. Au fond de la salle, un sarcophage attire l'attention de Yann. Il se dirigeait avec l'étrouve cercueil. Sa jambe le faisait énormément souffrir. Il ouvrit le tombeau et découvrit une mamie entourée de joyeux et de pièces d'or. Il était émerveillé par toutes ses couleurs. Sa jambe lui faisait astrocement mal. Donc, il coupa une banderole de la mamie pour se faire un bandage. Mais tout à coup, la mamie se redressa d'un coup sec et tendit les bras devant elle. Elle sortit de son cercueil en faisant un long rugissement. Yann était apeuré. « Ah ! » criait-il. Il prit un vieux bâton pour se défendre, mais la mamie ne semblait pas avoir peur. « À l'aide Jeanne ! » hurlait-il. Jeanne, qui était en pause, entendit les cris de Yann. Donc, elle alla chercher une corde et courut chercher Yann, qui était avec la mamie. Finalement, elle est arrivée à temps pour sauver Yann. Yann raconte ses mésaventures à John. Ils sont déçus de ne pas avoir ramené le trésor de la mamie, mais ils sont heureux d'avoir réalisé leur rêve.